Au secours Antoine, j'ai la tête qui tourne quand je fais tes exercices ou quand je chante. J'ai reçu cette remarque d'une abonnée et je vais t'en parler aujourd'hui. Je vais te donner des astuces, je vais t'expliquer pourquoi on a la tête qui tourne et comment on peut faire pour s'en débarrasser. Juste avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que tu vas recevoir trois fois par semaine des nouvelles vidéos avec des conseils, des astuces, des exercices pour améliorer ta voix et bien chanter. Active bien la petite cloche des notifications et tu rejoindras ainsi la communauté de plus de 15 000 chanteuses et chanteurs qui suivent mes vidéos toutes les semaines. Alors quand on a la tête qui tourne en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement de l'hyperventilation. L'hyperventilation se définit par une augmentation soit du rythme respiratoire, donc du nombre de cycles de respiration, d'inspiration et d'expiration dans une minute. Donc on va respirer en fait beaucoup plus souvent, de manière beaucoup plus rapide. Et c'est également une augmentation de l'amplitude de respiration. On fait des respirations plus amples, on a du coup plus d'air qui circule et du coup beaucoup plus d'oxygène qui arrive. Alors cet oxygène en fait, quand il est en déséquilibre par rapport au CO2, tout simplement ça va te shooter un petit peu, ça va t'étourdir, ça va te faire tourner la tête. Alors quels sont les signes de l'hyperventilation ? Eh bien on va avoir un étourdissement, l'impression qu'on va s'évanouir, on peut sentir aussi une gêne respiratoire ou on peut sentir aussi des nausées. Ce sont les symptômes principaux. Donc si tu ressens ces symptômes, à ce moment-là mets tout de suite en place les conseils que je vais te donner à l'instant. Juste avant, je t'invite à partager cette vidéo à tes amis. S'ils rencontrent aussi ce problème d'avoir la tête qui tourne quand ils chantent ou quand ils font des exercices de respiration, tu leur rendras service, tu les aideras en partageant cette vidéo. Alors est-ce que c'est dangereux finalement cette hyperventilation ? Alors l'hyperventilation quand elle est maladive en fait, oui effectivement ça va être embêtant parce que les échanges gazeux sont perturbés, l'équilibre entre la quantité d'oxygène et de CO2 dans le sang n'est pas bon et du coup ça va avoir des conséquences. Maintenant là, la petite hyperventilation dont je te parle, c'est celle qu'on a quand on fait des exercices de respiration ou quand on chante et on peut la résoudre très rapidement avec les exercices que je vais te donner là tout de suite maintenant. Donc ce n'est pas dangereux, ne t'inquiète pas. Si tu as un peu la tête qui tourne ou que tu ressens les symptômes que je t'ai évoqués tout à l'heure, pas de panique, il n'y a rien de grave. Alors on a dit tout à l'heure que l'hyperventilation se traduisait par une respiration rapide. On augmente le cycle d'inspiration et le cycle d'expiration et donc on a bien sûr beaucoup plus d'air qui arrive, beaucoup plus d'oxygène qui arrive et du coup trop d'oxygène. Donc ça, ça peut arriver en cas de stress par exemple. Si tu as peur, tout d'un coup tu vas te mettre à respirer beaucoup plus vite. C'est une réaction tout à fait normale et on peut la contrer en se concentrant simplement sur notre respiration et en essayant de la ralentir. C'est-à-dire qu'en ralentissant ta respiration, tu vas réduire les échanges gazeux entre l'air et ton sang et tu vas du coup faire disparaître les effets de l'hyperventilation. Donc pour ça, tu peux t'amuser à compter, à respirer en comptant au niveau des secondes. Alors tu peux le faire avec une montre ou un réveil avec l'aiguille ou avec l'heure de ton téléphone. Et tu vas regarder en combien de temps tu respires et tu vas rajouter des secondes. C'est-à-dire que si tu respires en une seconde. Toi là, je fais une inspire, une expire par seconde. Je vais essayer de faire une inspiration par seconde et une expiration par seconde. Et ensuite, je vais essayer à passer à deux, puis à trois. Voilà, jusqu'à ce que ça devienne plus confortable. Donc ça, c'est une première technique. Simplement ralentir ton rythme de respiration pour te calmer et désaturer finalement le trop plein d'oxygène qu'il y a dans ton sang. L'autre cause qui amène de l'hyperventilation, c'est de respirer de manière trop ample. Et c'est tout à fait ce qui arrive quand on débloque la respiration, quand on travaille la respiration pour chanter. On a bien souvent des personnes qui ont le ventre très noué, qui ont beaucoup de tension dans le corps et qui ne respire plus en fait. Il y a énormément d'ouvrages écrits là-dessus. Mais voilà, les gens en règle générale ne respirent plus. Et quand on débloque ça à travers des exercices de respiration de chant, on se met tout d'un coup à avoir une respiration beaucoup plus ample et du coup beaucoup plus d'oxygène qui arrive au poumon. Et le corps n'a pas l'habitude de ça, il n'a plus l'habitude de ça. Et là c'est la panique, on a trop d'oxygène et on a cet état un petit peu d'étourdissement. Donc si ça t'arrive, ce qu'on va faire c'est qu'on va bloquer notre respiration. C'est-à-dire qu'on va tout simplement arrêter de faire arriver de l'oxygène dans notre sang. Et on va juste bloquer notre respiration comme ceci. On va se mettre en apnée, on va vraiment bloquer notre respiration. Et si tu veux accélérer le phénomène, tu peux le faire en marchant. Tu peux marcher dans la pièce. En marchant en fait, tu vas consommer le trop-plein d'oxygène qui est dans ton sang. Il va être utilisé, brûlé par tes muscles. Et du coup, tu vas revenir à un taux qui sera beaucoup plus équilibré avec le CO2. Et du coup, l'étourdissement va partir rapidement. C'est pareil le fait de remarcher. Quand tes talons frappent le sol, on a des pompes à sang sous les talons. Et en fait, quand ton pied tape contre le sol, il y a une sorte de petite pompe qui va renvoyer le sang vers le dessus. Et en faisant circuler le sang, on va aussi désaturer l'oxygène plus rapidement. Donc, si jamais tu es régulièrement sujet à ce genre de troubles, moi, ce que je t'invite, c'est à faire tes exercices en marchant. C'est-à-dire qu'en marchant, tu vas du coup consommer un petit peu le surplus d'oxygène et tu vas pouvoir faire tes exercices en même temps. Maintenant, si ça tourne vraiment, tu stoppes, tu passeras à un autre exercice. Et petit à petit, tu vas en fait t'habituer à cela parce que ton corps va s'habituer à des taux plus élevés d'oxygène et compensera. Donc, cela ira de mieux en mieux. Maintenant, j'espère que cette vidéo va te servir. N'hésite pas à la partager à tes amis. Et si tu veux qu'on aille plus loin justement dans les techniques de respiration, si tu veux qu'on mette en place les bases de la respiration pour bien chanter, je t'invite à ce que nous le fassions ensemble à travers mes vidéos de cours. Alors, ce sont des vidéos que je vais t'offrir gratuitement pendant un mois pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Tu me laisses juste ton prénom, pas besoin de me laisser toutes tes coordonnées. Ton prénom suffit et ton adresse mail. Il te suffit de cliquer juste en-dessous dans le lien dans la description, ou dans la petite vignette qui s'affiche ici sur le côté. Et je t'enverrai cela pendant 30 jours. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao !